... Bienvenue à tous, vous êtes sur Canal 32 et vous êtes à la foire de Chalon où nous avons installé notre studio. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a les animaux de la ferme tout juste à côté et ça donne une ambiance festive et assez agréable à vivre. Canal 32 et Terce des Vignes de l'Aube vous proposent une série d'émissions spéciales sur le monde agricole au bois durant cette foire de Chalon. Et dans cette foire de Chalon, il y a un secteur très présent, tout autant pour son côté festif que pour son côté économique. Je veux parler du champagne. Et nous allons donc évoquer dans cette émission la viticulture avec deux invités. Tout d'abord, Joël Falmet, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture de l'Aube et vice-président du syndicat général des Vignerons de la Champagne. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Jacquet, vous êtes membre du directoire de l'Union aux Boises. Oui, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler de l'actualité mais aussi des perspectives du roi des vins. Parlons tout d'abord de l'actualité. Nous sommes à quelques jours, voire à quelques semaines des vendanges. Et on peut dire que la météo n'a pas vraiment aidé à bien préparer ces vendanges. Je vous propose de faire le point sur le terrain, dans plusieurs lieux au bois. Comment se comportent les vignes à cet instant présent, début septembre ? C'est le reportage de Christian Vira. Rien. Un, deux. Il a beau chercher, les vignes sont quasi vides. Le viticulteur Jean-Louis Normand constate les dégâts des gels d'avril et du milieu, favorisés par l'excès d'humidité. Voilà ce qui aurait pu être un beau raisin, voilà ce qu'il est devenu. Cette année, faute de raisin, les vendanges devraient être très rapides. Les rendements sont en dessous des 10 800 kHz demandés. Certaines communes annoncent aujourd'hui des rendements aux alentours de 1000-1500 kg sur des communes complètes. Donc au départ, on part déjà avec la moitié du potentiel de récolte d'une année classique. Potentiellement, l'appellation Champagne a mis en place un dispositif pour faire face à ce type d'aléas. On a la possibilité quand même d'avoir du vin et du bon vin qui est en réserve des années précédentes et qui va nous permettre de combler tout ou partie du déficit de vendanges fraîches à la vigne. Certains vignerons vont débloquer la totalité de leurs réserves et malheureusement, ça ne suffira peut-être pas dans un certain nombre de cas. À Montgueux, même si les rendements sont dans une moyenne plutôt basse, les vignerons sont rassurés. Nos raisins commencent à mûrir, on reprend le moral. J'ai planté quand j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 60. Peut-être que je perds un petit peu la tête, mais la pression que nous avons eue cette année, je ne l'ai pratiquement jamais vue. 8 ou 10 grappes au mètre carré, alors qu'en normal, nous sommes à 12, 13 et 14 grappes au mètre carré. Certaines fractions de parcelles ne seront pas vendangées. C'est Epsilon et il vaut mieux pas en parler par respect pour les collègues du sud du département. Lorsqu'un vignoble est impacté, toute l'appellation Champagne a subi des conséquences. Pour les élaborateurs, grandes maisons qui utilisent le pinot noir, parfois majoritairement dans leurs assemblages en venant s'approvisionner ici, ça posera de toute façon des problèmes, c'est une évidence. C'est de la production en moins pour l'ensemble de la Champagne. L'impact sur le prix de certaines bouteilles peut se faire sentir, pas tout de suite, mais dans deux ans, dans trois ans, il peut avoir une tension sur le prix de la bouteille. Le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Niveau d'appellation, c'est la quantité de raisins que nous allons être autorisés à récolter. S'il y a moins de raisins à produire, les niveaux d'appellation seront bien sûr beaucoup moins élevés. Les vignerons attendent donc avec impatience le bilan exact des vannes d'anges qui devraient débuter vers la mi-septembre. Joël Falmet, en plus de vos responsabilités, vous êtes avant tout vigneron. Votre situation personnelle, elle ressemble à celle qu'on a vue dans le reportage ? Je suis vigneron dans une commune qui a été fortement sinistrée par le gel du 27 avril. Donc concernant moi et mes collègues, la récolte, elle tournera entre 500 et 2 à 3 000 kilos à l'hectare. C'est-à-dire que notre réserve sera débloquée entièrement. Il y a quelques villages dans la Côte-des-Bars qui sont les plus touchés, on fait partie de ce village-là. Stéphane Jacquet, comment est la situation chez vous ? C'est assez hétérogène puisqu'en fin de compte, nous sur les coopératives, on est sur plusieurs vallées, plusieurs secteurs. Et la situation, elle est très difficile comme l'a rappelé Joël chez certains, un peu moins chez d'autres. Mais ça reste une année compliquée. Nous, sur la coopérative de Neuville-Busseuil, on part sur une vendange d'à peu près 5 à 6 000 kilos de moyenne contre 10 à 12 000 habituellement. Du coup, quand vont avoir lieu les vendanges ? Est-ce que vous avez déjà, vous, de votre côté, une idée ? On est encore un peu dans le flou lié à cette hétérogénéité. On pense autour du 15 septembre avec peut-être un début en douceur, avec des petites parcelles qui n'ont pas de gros rendements à faire. Et puis le gros de la troupe peut-être plutôt autour du 19-20. Joël Falmès, c'est à peu près la même idée pour vous ? Oui, à peu près. Et du coup, ces difficultés ont des conséquences sur les vendanges en matière d'emploi. Canal 32 est allé à la rencontre de Pôle emploi qui organise dans l'aube le recrutement de vendangeurs depuis la mi-août. Vous allez le voir, c'est une situation déjà qui ne s'est pas beaucoup présentée ces dernières années. Je vous propose de regarder le reportage de Christian Bira réalisé il y a tout juste 10 jours. Pôle emploi renouvelle son opération de mise en relation des demandeurs d'emploi avec les viticulteurs qui recrutent à l'occasion des vendanges. Les secteurs concernés sont les quatre cantons du Berset-Canet. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 20 juin et remportent un franc succès. On a toujours énormément de candidats. Actuellement, nous avons plus de 900 personnes qui se sont fait inscrire pour les vendanges. Et on a enregistré pour l'instant 765 offres d'emploi. Donc on a largement de candidats. Les viticulteurs affrêtent des cars comme ils le font depuis plus de 30 ans maintenant. Par contre, c'est un système qui est un peu victime de son succès et très rapidement, nos bus sont complets. 50 à 60 candidatures sont reçues chaque jour et d'autres bus pourraient être affrêtés. Cependant, cette année, le rendement des vendanges s'annonce très faible pour Allemolette. Cela devrait avoir des conséquences sur le type et le nombre de recrutements. Un viticulteur me disait une grappe tous les 4 pieds de vignes, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Cela veut dire aussi que cette année ne sera pas très mobilisatrice pour les travailleurs saisonniers qui viennent sur nos lieux de vendange pour retrouver du travail à tâche. Donc un travail à tâche, quand on ramasse une grappe tous les 4 pieds, ce n'est pas très intéressant financièrement. A la fois, c'est favorable et défavorable. Défavorable parce que la récolte est médiocre. Donc les viticulteurs, pour certains, auront décidé de réduire le nombre de personnes dans leurs équipes. Mais c'est aussi favorable parce que les travailleurs itinérants qui viennent habituellement sur le département pour vendange à la tâche vont hésiter à se déplacer, ce qui fait que le viticulteur, recruteur, sera obligé de s'adresser à la main d'oeuvre locale. On a déjà un viticulteur qui nous a contactés pour un recrutement de 40 personnes en disant « Mon équipe habituelle qui vient en caravane ne viendra pas cette année parce que ce n'est pas rentable, donc j'ai besoin de main d'oeuvre locale. » Peu de raisin, cela signifie également des vendanges plus courtes. Cela ne dissuade pas les candidats qui peuvent s'inscrire jusqu'à la période des vendanges. C'est intéressant d'une part pour gagner un peu d'argent, ça met du beurre dans les épinards, ce qui n'est pas du tout négligeable. En même temps, pour être de nouveau dans la vie active, même si c'est ponctuel et sur une durée limitée, c'est aussi bien et à la fois pour la vie sociale et à la fois pour psychologiquement. Les personnes qui s'inscrivent chez nous sont des personnes qui ont besoin d'argent. Un vendange va être plus court parce que la récolte est plus modeste cette année. Donc effectivement, ce sera une rémunération moins intéressante cette année en 2016 que les années précédentes. L'année précédente, 1300 demandeurs d'emploi ont pu travailler durant les vendanges grâce à ce service. Joël Falmet, vous avez pu regarder le reportage malgré le bruit ambiant parce qu'il y a du monde et il y a de l'animation à la foire de Châlons. Ce qu'on disait dans le reportage, c'est que du coup, il y a des habitués qui ne viendront pas, qui viennent de l'extérieur, du département, qui ne viendront pas faire la vendange et qui aura besoin de beaucoup de main d'oeuvre locale. Ce sera le cas, d'après vous ? En main d'oeuvre totale, si on estime, en gros, on a à peu près 25 000 vendangeurs sur la côte des Barres en année normale. Cette année, je pense que ça va être divisé par deux et pour une période beaucoup plus courte. Ces dernières années, on a eu beaucoup de main d'oeuvre, une partie de main d'oeuvre qui venait de l'étranger. Je pense que cette année, ils ne vont pas se déplacer pour quelques jours de vendange. C'est vrai que ça donnera peut-être de l'emploi pour les gens locaux. Il y a toute une organisation qui va être différente. Il y a beaucoup de vendanges qui se faisaient à tâche. Je ne sais pas si vous voulez à tâche, c'est-à-dire les gens cueillent les raisins, ils sont payés à la quantité cueillis par jour. Cette année, ça va être très difficile parce que dans des vignes qui sont en dessous de 5-6 000 kg à l'hectare, ce n'est pas possible. On peut être payé à la tâche si on dépasse un certain volume. Sinon, ce n'est pas possible. Les gens seront payés forcément à l'heure. Ce sera moins intéressant pour certains. Et sur une période plus courte dans l'organisation, sachant qu'il y a au niveau des centres de pressurage, les centres de pressurage que vous n'ouvrez sûrement pas, qui vont se regrouper sur d'autres centres de pressurage. Alors justement, on va en parler des centres de pressurage. Je propose que Stéphane nous en livre quelques mots. Il va forcément falloir s'adapter sur les centres de pressurage qui ne vont pas tourner à plein. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Nous, sur l'ensemble des coopératives de l'Union Oboise, ces 10 coopératives, il est clair qu'en gros, c'est la moitié et la moitié de saisonniers par rapport à une vendange classique. On a également des coopératives qui ont décidé de ne pas embaucher de personnel et de s'appuyer sur les adhérents de la coopérative, sur les équipes de salariés permanents. On a aussi des pressoirs qui ne vont pas ouvrir et on va mutualiser sur d'autres pressoirs pour optimiser le pressurage parce que n'oublions pas que le mot d'ordre, c'est quand même la qualité. Et quand vous avez des pressoirs de 8 000 kg, des pressoirs de 12 000 kg, avec, comme l'a rappelé Joël, des parcelles à 5 ou 6 000 kg, il faut pouvoir optimiser ce pressurage. Donc oui, il y a un impact important sur la main-d'oeuvre saisonnière. On la réduit quasiment de moitié et qui plus est sur une durée normalement beaucoup plus courte. Joël Falmet, le maître mot, ça va être s'adapter en fait dans cette année. Oui, il faut s'adapter. Aujourd'hui, les vignerons font le tour des vignes, font un peu l'état des lieux de ce qu'il y a en danger. Et derrière, ça va l'adapter, comme disait Stéphane, il y a des pressoirs qui vont se regrouper, des vignerons qui vont se regrouper sur des centres de pressurage. Parce que voilà, et en plus, il faut remplir, il faut cueillir un certain nombre de kilos par jour. Donc ça va être, c'est une adaptation. Et concernant l'assemblage, cette fois, il va falloir être pragmatique également. Oui, ça, ça sera la deuxième étape. Il faut déjà rentrer les jus, il faut les vinifier et après, il faut voir l'assemblage. C'est sûr que pour des gens qui ont une demi-récolte, je pense que ça sera encore assez facile à réaliser. Pour des secteurs comme chez moi, où on est en dessous d'une demi-récolte, ça va être très difficile de faire les assemblages pour faire le tirage en 2017. Pour arriver à faire une qualité, le but du champagne, c'est de faire une qualité uniforme d'une année sur l'autre. Et si on n'a pas assez de vendanges fraîches de l'année, on va tirer des vins de réserve qui sont très bons. Mais auquel il va manquer cet apport de vin de l'année. Donc ça va être difficile de faire les assemblages. Je pense qu'il y a certaines catégories de champagne qui ne seront pas tirées l'an prochain. C'est certains vignerons, pas tous, mais c'est certain. Stéphane Jaquet, dans le reportage, on disait qu'on va puiser dans nos stocks. On va parfois puiser dans tous nos stocks. Il va falloir brûler des cierges pour que la récolte l'année prochaine soit belle. On est d'accord ? Rentrons déjà à la 2016. C'est vrai qu'ici et là, on parle déjà de la vendange 2017. Alors, bon, espérons qu'après une période comme ça, normalement, la vendange devrait être belle. Mais rentrons déjà à celle-là. Et pour rejoindre ce que dit Joël, la gestion des assemblages va être compliquée. Puisque quand la proportion de vins de réserve, de débloqués, dépasse la vendange fraîche, ça pose souci dans les assemblages. On va dire que les assemblages, si je reprends, nous, ce qu'on fait au niveau de l'Union Boise, sur la marque Deveau, là où on a déjà 40% de vins de réserve, ça ne va pas beaucoup bouger. Par contre, nos assemblages où il y a 20, 25% de vins de réserve, là, ça risque d'augmenter. Et comme l'a bien rappelé Joël, il y a peut-être des tirages qui vont être en diminution l'année prochaine. Donc c'est vraiment tout un secteur économique qui est touché. On parlait de la main-d'oeuvre. Mais on peut penser aussi aux prestataires de tirages, aux vendeurs de matériel, aux vendeurs de bouteilles, de matières sèches. C'est toute une économie locale, quand même, qui va avoir une année difficile à passer. Alors, au-delà de cette actualité, on va parler de votre secteur dans une perspective plus large, si vous voulez bien. Vous êtes des passionnés de votre métier, ça je le sais. Je le ressens à chaque fois qu'on se rend compte. Pour vous, Joël Falmet, comme pour beaucoup de viticulteurs, le champagne, c'est d'abord une histoire de famille, si on parle un petit peu de vous. Oui, c'est une histoire de famille, de génération en génération. Des crises comme celle-ci, on a déjà connu. Et ceux qui étaient avant nous, ils en ont connu beaucoup plus que nous. Donc, si on se projette dans l'avenir, cette année, ça marquera les esprits, mais ça n'aura pas un grand impact. Je voudrais quand même faire un petit aparté, c'est que le commerce se porte plutôt bien. Et c'est très important, parce qu'il y a certains vignobles où ils ont des raisins, par contre, ils ont un commerce qui est plus difficile. Et nous, les ventes de champagne se portent plutôt bien. Et c'est très important, d'où le fait qu'on ait mis cette année 10 800 kg de vendanges commercialisables. Justement, on va bien reparler de ce développement commercial. On va parler un petit peu de vous dans cette partie. Stéphane Jacquet, vous êtes membre du directoire de l'Union aux Boises. On peut peut-être rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est l'Union aux Boises. L'Union aux Boises, c'est une union de coopératives, qui regroupe 10 coopératives à aujourd'hui. C'est une union qui a été créée en 1967, sous la volonté des présidents des coopératives de la Côte-des-Bars. A l'époque, en 1967, il y avait 11 coopératives. Aujourd'hui, c'est 10 coopératives. Le but des pères fondateurs en 1967, qui étaient déjà très visionnaires, c'était de se doter d'un outil commun pour, en fin de compte, accéder au marché plus rapidement et plus facilement, en ayant cette dimension de taille plus importante. Et le deuxième aspect, c'était aussi de sécuriser les débouchés des coopérateurs, de l'ensemble des coopératives. Donc, d'un modèle qui fête ses 50 ans l'année prochaine, en 2017, d'un modèle des années 60, on peut dire que c'est un modèle d'avenir, qui est en train de se remodeler, de se moderniser. Mais je crois beaucoup dans l'avenir du modèle coopératif, le fait de jouer collectif. L'un de ces outils, c'est la marque Deveau ? Absolument. En 1967, c'était Léonce d'Albes. Et dans les années 90, Lucavic, qui est devenu l'union au Boise, a acheté la marque Deveau. Et puis, je dirais que la deuxième étape ou la troisième étape, la troisième étage de la fusée, c'est 98 avec Allianz-Champagne, avec le rapprochement avec nos collègues de la Cogevi dans la Marne et la Covama dans l'Aisne, pour le rachat de la marque Jacquard. Et plus récemment, en 2010, le rachat de la marque Montodon. Vous voyez, donc il y a trois étages, Allianz, l'union et les coopératives. En étant un petit peu dans le prestige ? Tout à fait. Avec un repositionnement de la marque Jacquard dans ce qu'on appelle le segment premium, c'est-à-dire des prix au-dessus de 20-25 euros. Vous êtes également directeur du Champagne Clé-Rambeau. On peut peut-être préciser en deux mots quel Champagne c'est et dans quelle position il se situe ? Alors, le Champagne Clé-Rambeau, on va dire qu'on est essentiellement sur le marché français. On est sur des volumes raisonnables, puisqu'on est à peu près sur 100 000 bouteilles. On est essentiellement positionnés chez des restaurateurs de prestige, des cavistes, beaucoup de particuliers. C'est plutôt un porte-drapeau pour nos coopérateurs. Et aujourd'hui, on se porte plutôt bien. Ça va plutôt bien sur la marque Clé-Rambeau. On est parti sur un segment plutôt jeune, moderne, actif. Et on ne se plaint pas, comme l'a dit Joël. On a la chance quand même d'avoir un commerce qui va plutôt pas mal. Attention, on est challengé tous les jours par des vins italiens, des vins espagnols, des rosés, des vins tranquilles. Soyons innovants, soyons modernes, soyons novateurs pour l'avenir de la Champagne. Justement, ce développement économique, on va en parler. Vous disiez à quelques instants qu'il y avait quand même une force commerciale qui était là, dans le Champagne. On peut dire que le développement économique du Champagne est toujours aussi fort ? Oui, aujourd'hui, il est chaud aussi fort. Et comme dit Stéphane, on est challengé, on a de la concurrence. Mais on se développe. Je voudrais revenir sur l'importance quand même des maisons comme l'Union Boise. C'est-à-dire que le but aussi, c'est de développer des marques du vignoble, qui appartiennent au vignoble et qui permettent d'aborder des marchés au grand export plus facilement qu'un vigneron qui va aller tout seul avec un volume moins important. Donc, c'est l'importance de se regrouper au niveau du vignoble pour ces marques. Donc, dans la perspective, il y a de la place, il y a le Champagne, il y a un avenir devant lui. Justement, quels sont ces marchés prometteurs ? Vous avez tous les marchés du Nouveau Monde, donc des nouvelles économies. En dehors du Nouveau Monde, c'est toutes les nouvelles économies, des économies émergentes. C'est des marchés qui sont difficiles parce que, on le voit, cet été, il y avait un reportage sur Paris et chez la Galerie Lafayette où ils expliquaient que les Chinois, quand ils viennent en France, c'est 3 000 euros de dépense moyenne. Quand ils ne viennent pas, c'est de la perte. Donc, pour nous, c'est des gens qui achètent de la marque, qui achètent quelque chose qui fait rêver. Et donc, ces marchés sont assez difficiles à aborder. Donc, c'est des marchés qui sont plutôt aujourd'hui réservés aux grandes marques, dont les marques des maisons de Champagne, mais aussi nos marques de la coopération. Mais il y a un potentiel d'avenir. Et aujourd'hui, quand on est vignerons indépendants, sur plus des marchés de niches, on a des marchés de niches de gens qui demandent ces produits. Et si on émet un chiffre, l'Asie, ces marchés émergents, c'est combien en pourcentage ? En fourchette, c'est... C'est délicat de donner des pourcentages, mais... Je vois que Jurel a un bon discours coopératif et collectif. C'est bien, c'est vrai que l'avenir est là. En chiffres ? Difficile de donner des chiffres. Le grand export, aujourd'hui, représente plus de 20%, presque 24% des exportations. Ça devient pas pinot, quoi. Il était à 12 ou 13% il y a quelques années. Donc, c'est là qu'on voit que la progression, elle se fera sur ces marchés-là. Le marché français étant un marché mature, et aujourd'hui, dans les conditions économiques françaises, qui ne donnent pas vraiment le moral aux gens, donc on perd un peu de part de marché sur le marché français. On les gagne sur le marché du grand export. C'est vrai que, juste pour toujours aller dans le sens de Joël, aujourd'hui, pour aller sur le grand export, sur des marchés comme les Etats-Unis, qui sont un marché vraiment d'expansion pour le champagne, sur le Japon, sur l'Australie, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains, et pour ça, il faut plutôt la jouer collective, pour justement développer les marques de la coopération. On parle de Deveau, mais on voit aussi les performances de Nicolas Feuillat, de ce que fait Jacquard. Et il faut aussi challenger, nous, dans le vignoble, challenger nos partenaires du négoce. Ce que je comprends, c'est que, malgré les difficultés, on va dire, du moment, les perspectives d'avenir sont plutôt dans le vert. Oui, surtout que nos structures, quand même, sont globalement épaulées et prêtes à affronter des périodes difficiles, comme cette année. Si on regarde un petit peu derrière nous, depuis 2000, on a quand même globalement enchaîné des belles années. Il y a eu 2003, certes, 2007, 2011, un peu moins bien, mais globalement, on s'en est plutôt pas mal sortis, ce qui a permis à des structures bien gérées de se préparer à ce genre de choses. Donc, oui, c'est compliqué à gérer sur une année, mais regardons devant nous, il y a plutôt de belles perspectives pour le champagne. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais ça s'anime énormément derrière nous. Évidemment, on est à la foire de Chalon et il y a un certain nombre d'animations et d'activités qui sont proposées. On n'est pas les seuls à être présents ici. Je vous propose de terminer avec un côté un peu festif, puisque le champagne, c'est quand même l'esprit de fête. Et forcément, il y a un événement qui est lié à la fois au champagne et à l'aube, c'est la route du champagne en fête. Tous les ans, fin juillet, début août, vous avez cet événement où bien des visiteurs peuvent aller déguster différents champagnes. Les portes sont ouvertes. Je vous propose de découvrir cette dernière édition dans un reportage signé Pauline Lerlitt. De Bar-sur-Raube à Colombay, les deux églises, la 21e route du champagne en fête a réuni près de 30 000 visiteurs cette année. Les touristes ont découvert au total 6 villages et 13 caves tout au long du week-end. Des visiteurs venus parfois de loin, notamment de Belgique ou des Etats-Unis. Oui, c'est la deuxième année pour moi, la route du champagne, pour nous. C'est bien, bien, bien. Oh là là. Santé ! Santé ! Chaque année, on revient, on achète 12 ou 15, et puis l'environnement, et puis la sphère qui est ici, l'amusement, c'est pour ça. On est en congé. C'est la dernière ici, qu'on a bu, mais j'ai de l'eau maintenant ! Tune, santé ! Santé la route ! Ça se passe super bien ! Là, en plus, il y a un super temps aujourd'hui, quoi. Donc on a fait quelques visites de caves, et puis voilà, on profite ! Une belle organisation, une belle route du champagne 2016. Beaucoup d'efforts fournis par les viticulteurs, et très belle journée, très agréable. En fait, on a fait la route à l'envers. Et voilà, donc j'apprécie, voilà, je les apprécie tous finalement, ils sont tous différents, donc voilà. Mais ouais, c'est sympa, et puis c'est sympa, et bonne ambiance, voilà, avec les potes, c'est cool, quoi ! Je n'aime pas le champagne, mais je goûtais dans la coupe de mon mari. Alors vous avez apprécié quand même ? Oui, 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 tout à fait, là oui. Il y en a qui sont plus ou moins meilleurs à mon goût, parce qu'ils sont tous bons, mais bon, très bien. On a fait tous les villages, on n'en a pas raté un, on en profite. On a des connaissances dans le coin, quand même, c'est pour ça qu'on vient. Je pense qu'on reviendra l'année prochaine, peut-être même les deux jours, parce que là, on est venus juste aujourd'hui, mais je pense qu'on fera les deux jours, parce que c'est vraiment sympa, il y a une bonne ambiance, en plus aujourd'hui, il fait beau. La prochaine édition aura lieu les 5 et 6 août 2017, cette fois-ci autour de la vallée de la Sars, au sud de la Côte-des-Bars. Stéphane Jacquet, vous êtes un habitué de la route du champagne en fait ? Oui, 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 nous c'était 2014 sur Neuville-sur-Seine. Oui, c'est vrai que c'est une belle fête, c'est un beau rendez-vous avec nos clients, nos partenaires, des visiteurs de partout. Au début, c'était très local, maintenant on voit qu'on a des gens qui viennent d'Italie, d'Angleterre, de Belgique, et c'est vraiment un moment convivial, et n'oublions pas que le champagne, c'est le vin de la fête, de la célébration, des grands moments de la vie. Il faut continuer ce genre de manifestation, c'est clair. Des manifestations, vous en avez ? Oui, 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 l'actualité c'est les 48 heures auto, et je crois que Canal 32 est partenaire également. Le week-end prochain, un très très bel événement aussi pour notre département, pour la ville de Troyes. Qui peut s'assembler très bien avec la route du champagne en fait. Et qui se marie très bien aussi avec le champagne. Joël Falmé, on voit, le champagne c'est aussi du tourisme, les couteaux de champagne font partie maintenant du patrimoine mondial de l'UNESCO, le tourisme commence à se développer, c'est aussi une manière de faire vibrer le champagne si je puis dire. Oui, ça a développé, je vais revenir un petit peu sur la route du champagne. C'est une très belle opération de communication collective, pour la Côte des Barres et pour la Champagne en général, et c'était dans mon secteur cette année, et les gens ont vraiment un très bon ressenti des vignerons. Et c'est très important parce que, bon, même si nos partenaires des maisons de champagne restent nos partenaires, mais on est quand même en concurrence. Et quand vous avez des Italiens ou des Danois ou des Canadiens qu'on a vus cette année qui viennent, qui découvrent les champagnes qui sont faits dans la Côte des Barres, qui sont faits par des vignerons ou par des coopératives, c'est très porteur d'images. Et ça permet de développer derrière le tourisme, si c'est là où vous voulez revenir. Et je pense que c'est un des projets d'avenir qu'on doit avoir dans la Côte des Barres. Qu'on doit développer. Merci à vous deux d'avoir parlé du champagne durant ces 26 minutes. Je vous propose qu'on aille faire une petite dégustation à consommer avec modération, bien entendu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Terzéville de l'Aube. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada